... Laura et moi, on organise depuis 4 ans des stages de jeu face caméra avec le Bruxelles Ciné Studio. Le but, c'est d'aider les jeunes comédiens qui sont sortis du conservateur de théâtre à investir le milieu du cinéma belge. Dans la continuité de cette démarche-là, il y a 2 ans, on a eu envie de faire une collection de courts-métrages où on pourrait mettre une série de jeunes acteurs et actrices en avant, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'est née la belge collection. Alors, Guillaume Senez fait un film qui s'appelle Mieux que l'héros et la gloire qui met en scène un homme de la trentaine qui vient de vivre un divorce et qui essaie de se reconstruire à travers la relation avec son fils. Notre film à nous, qui s'appelle Rien lâcher, qui est co-réalisé par Laura et moi et dans lequel on joue aussi tous les deux. Ça raconte l'histoire d'une fille... qui prend sa mère malade chez elle pendant sa maladie. Et puis après, il y a... Anne et Raphaël, Anne-Cyro et Raphaël Balboni qui racontent plusieurs histoires. Un film choral qui se passe dans les camps bio, les voitures partagées à Bruxelles. Et pour finir, il y a Xavier Seron, dont le film s'appelle Sprotch, qui est un peu compliqué à raconter. C'est une histoire entre deux voisins. C'est une histoire entre deux voisins et deux enfants. Au cours de laquelle il se passe un petit accident. Au départ, c'était Pablo Minos-Gomez qui devait le faire. Et puis il était un peu pris par le temps. Et Pablo m'a dit, tiens, si ça t'intéresse, tu pourrais me remplacer. Et donc je suis un peu le petit dernier à avoir rejoint la bande de la Belge Collection. Ce que Laura Petrone et Guillaume Kerbuche voulaient faire, c'était quelque chose d'un petit peu inspiré des talents à Dami en France. Et qui, donc, que ce soit en tout cas des films qui mettent un peu en avant des comédiens qu'on a moins l'habitude de voir au cinéma, dans les cours, les longs. Ça ne veut pas dire des comédiens inexpérimentés. Ça peut être des comédiens qu'on voit peut-être plus souvent au théâtre. Enfin voilà, c'était un peu ça l'idée. Nous, on a proposé, on a donné le listing des jeunes qui ont fait nos stages. Et puis après, on a ouvert aussi au choix du réalisateur et au choix du directeur de casting. Comme ça, ça venait vraiment des trois avis. Le choix de la marraine, c'est assez amusant ça. On discutait avec notre attaché de presse avec qui on travaille souvent. Et on se disait, tiens, on voudrait un parrain ou une marraine. Alors on pensait à elle, non, trop compliqué. À lui, non, on ne l'aura jamais. Émilie de Ken, super choix. Ah, ben écoute, ok. Moi, je l'appelle. Ils essayent de l'appeler. Elle ne répond pas. Non, mais elle n'est pas là. Elle est occupée. Et donc, après, on continue de discuter. Et trois minutes plus tard, Émilie de Ken passe devant nous. Oui. Dans les galeries de la reine. Et du coup, elle, elle le soutient, voilà. Elle essaye aussi de parler de la condition de l'acteur. Et elle est ultra motivée. C'est trop bon, en fait. Donc, on travaille avec Hélico Tron, qui a notamment produit La Trêve, qui a produit Icar, qui a failli aller aux Oscars, le court-métrage, il y a quelques années. Puis qui produit beaucoup, beaucoup de court-métrages. Et donc, c'est eux qui ont plutôt fait la production exécutive des court-métrages et qui ont encadré les réalisateurs aussi. Je crois que c'est important de pouvoir un peu varier, varier justement les plaisirs et ne pas rester que dans l'écriture. Et c'est vrai que le court-métrage permet ça. On peut le mettre en place assez vite. Et donc, c'est vrai que j'ai saisi cette opportunité pour me dire, ben voilà, je me retrouve sur le plateau. Et faire ce travail aussi de réalisateur, c'est important. L'avenir du cinéma belge, je pense que ça dépend du courage des faiseurs du cinéma. C'est-à-dire des institutions, comme ils ont eu du courage sur notre collection, je pense qu'ils peuvent l'avoir. Ça dépend peut-être de l'audace des producteurs. Et pour moi, on a tout intérêt à commencer à créer des stars. Parce que dans le cinéma francophone, les stars de cinéma sont des moteurs d'industrie. Le public, il va voir le film avec un tel ou le film de un tel. Il ne va pas voir un film sur un thème, il ne va pas voir un film sur un sujet ou il ne va pas voir un film parce qu'il a entendu la pub à la radio. Il va voir un film avec un tel. Les silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer.